Bonjour tout le monde, c'est Jade ! Donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous apprendre à réaliser un petit Rilakkuma qui tient éventuellement un petit coeur dans ses bras ça c'est pas obligé, ce sera à vous de voir donc je vous promets rien pour ce tuto je vais essayer de faire au mieux mais c'est vrai que la Fimo je n'en ai pas fait depuis un moment donc je vais essayer d'expliquer comme je peux et puis on verra bien ce que ça va donner, voilà Donc au niveau des couleurs, vous aurez besoin du marron donc marron numéro 7 en soft et du noir numéro 9 en soft donc moi je n'ai plus les peintres Fimo mais j'ai quand même cherché à vous donner les numéros du numéro 16, donc du jaune du numéro 24 pour le rouge et du numéro 0 pour le blanc voilà un petit peu ce qu'il faut au niveau des couleurs, donc le rouge c'est pas obligé ça dépend si vous voulez faire le petit coeur ou pas mais pour le reste, pour Elakkuma c'est un peu indispensable voilà, donc au niveau du matériel il n'y a pas besoin de grand chose vous pouvez utiliser un cutter de précision pour couper la pâte et la malaxer après si vous avez des outils, pourquoi pas peut-être je vais me servir de ce bout là en fait ce bout arrondi pour appuyer au niveau de la tête et la caler, mais sinon je ne pense pas utiliser trop trop de matériel après bien sûr il faut soit avoir des lingettes pour nettoyer votre plan de travail ou bah vous lamez les mains et c'est ce que je vais faire si des fois je coupe la vidéo c'est que je vais me laver les mains voilà, et puis on va commencer donc on va prendre du marron et puis on va un petit peu malaxer et essayer donc tout d'abord de faire la tête donc la tête doit être un tout petit peu plus grosse au niveau de la boule que le corps alors on commence donc tout d'abord par la tête on malaxe un petit peu et en fait on va essayer d'avoir un petit peu ce visage un peu ovale mais c'est pas du tout évident donc voilà, il faut malaxer et un petit peu appuyer et essayer d'obtenir un peu cette forme cette forme ovale excusez-moi si je n'étais pas dans la caméra voilà un petit peu arrondi, un peu aplati bon ça, ça dépend de comment vous malaxez la pâte pas vraiment de méthode si ce n'est obtenir une forme un petit peu ovale comme le visage du personnage voilà donc il faut que ça reste arrondi il ne faut pas qu'il y ait des côtés un peu aplatis sinon ça va pas être super après vous pouvez faire comme ça pour que ce soit un peu plus ovale avec vos doigts un peu comme ça pour aplatir de nouveau puis voilà ça ressemble à peu près au visage après il faut adapter voilà donc j'obtiens un peu une forme pas vraiment ovale mais un petit peu plus ovale que arrondi voilà c'est plutôt ça le terme donc ça je le mets de côté pour l'instant maintenant je vais commencer à faire le corps donc je prends une petite boule et en fait je le malaxe un petit peu et je vais essayer de faire un petit dôme donc en fait je vais essayer de faire une partie un peu aplatie de ce côté là donc j'ai appuyé un petit peu avec mon doigt et de l'autre côté je vais essayer voilà de faire un petit dôme comme ça donc une partie un peu qui part en pointe et le dessous un peu plat en fait pour faire asseoir Rilakkuma puisque je fais en fait Rilakkuma et son corps voilà donc un genre de petit dôme c'est pas la peine de faire totalement aplatie cette partie là on verra après quand on va le faire asseoir donc après vous regardez un peu par rapport à la tête ce que ça donne donc là c'est pas trop trop mal on a un corps assez fin donc après comme je vous l'ai dit je vais me servir de ça juste pour appuyer un peu cette partie là et en fait pour poser la tête mais c'est pas obligé on peut le faire avec le doigt c'est pas hop bon le truc c'est qu'après il faut refaire un peu le dôme ça c'est un peu ça c'est un peu aplati vous pouvez essayer de faire un peu avec le doigt aussi et puis voilà je vais essayer de poser ma tête par dessus comme ça alors le truc c'est que c'est pas assez pointu là du coup je pose la tête comme ça donc j'essaye de bien appuyer pour que ça tienne et que ça lâche pas plus tard la cuisson quoi alors là le truc c'est que je l'ai mal posé voilà alors après comme je le disais vous pouvez utiliser un petit cœur d'en si vous voulez raccrocher les parties un peu comme ça je sais pas trop comment on fait moi je suis pas du tout douée sur ce point là ce sera un point que je devrais améliorer mais pour l'instant je vais pas trop trop le faire je vais juste coller comme ça voilà et appuyer mais je sais qu'avec un cœur d'en on peut faire disparaître les raccords sans problème voilà donc ça déjà ensuite on va rajouter une partie blanche donc là je vais aller me laver les mains donc ensuite vous prenez votre petite boule blanche et en fait il va falloir prendre une petite partie pour faire le milieu du ventre du de Rilakkuma donc vous prenez un tout petit bout que vous allez bien sûr malaxer après vous êtes lavé les mains c'est préférable pour éviter de mélanger les couleurs et d'avoir du marron dans du blanc ou autre chose donc ensuite j'ai fait deux petites parties donc j'ai fait un petit ovale assez plat en fait qui va venir donc bon il est pas tout à fait blanc blanc mais c'est pas grave on rattrapera ça éventuellement après la cuisson avec une petite lime voilà donc je fais un petit ovale et donc pas un rond donc je vais venir placer en fait ici donc après il faut voir si c'est assez grand ou pas par rapport au corps moi je trouve que c'est pas assez plat donc je vais reprendre je vais enlever un petit peu de pâte et j'ai fait donc une autre partie aussi ovale qui va venir donc se placer au niveau du visage ici pour Rilakkuma et puis après donc on rajoutera la suite donc je l'ai fait parce que je veux manipuler le blanc en même temps tant qu'à faire donc là il faut que ce soit assez plat donc vous retirez de la pâte si c'est trop grand voilà je rappuie de façon à ce que ce soit assez fin et je vois si c'est pas mal ou pas je vais le mettre de l'autre côté voilà à peu près comme ça donc il faut que ce soit assez plat d'ailleurs c'est encore un petit peu épais donc après je rappuie donc ça c'est au niveau du ventre n'hésitez pas à passer votre doigt comme ça pour lisser voilà donc la petite partie je la mets de côté pour l'instant j'en ai pas besoin voilà alors après éventuellement je nettoie un petit peu ma surface et puis après donc je vais passer un petit peu aux jambes donc je vais reprendre de la pâte marron que je vais redécouper pour faire des petites pâtes voilà donc je vais remalaxer la pâte alors pour les pâtes d'en bas vous faites un petit rondin donc une fois que vous avez fait votre boule vous prenez votre main et vous faites comme ça et vous faites un petit rondin donc après avoir en fonction de l'épaisseur par rapport aux jambes qui vont venir en fait ici voilà donc vous regardez un peu ce que ça donne par rapport à la proportion du personnage donc c'est un peu ça qui est difficile c'est avoir une bonne proportion voilà donc il faut appuyer un petit peu comme ça de gauche à gauche et à droite pour en fait parce qu'après ici on va mettre un petit peu de jaune donc il faut que ces parties soient un petit peu plates voilà vous pouvez tourner et tenir en même temps comme ça ce qui va faire de ce côté une partie plate et de l'autre et puis après vous prenez donc un cutter ou ce que vous avez et vous coupez à peu près là en fait à peu près la même taille de jambe c'est préférable et puis après on va remalaxer un peu cette partie là que l'on vient de couper qui n'est pas super jolie on va la retravailler un peu comme ça avec le doigt donc du coup on fait un petit coup comme ça on rappuie de l'autre côté alors après il faut voir puisqu'il faut les mettre comme ça ici donc c'est peut-être un petit peu gros je ne sais pas alors après je vais essayer de reprendre un ustensile juste pour préparer cette partie là donc je fais un petit trou comme ça juste pour essayer de mettre la papatte voilà et puis je la colle je fais ça comme ça voilà bon après il faut que ce soit un peu arrondi un fait pareil pour l'autre donc au moins ma patte est un peu dure je suis obligée de beaucoup la travailler pourtant j'ai fait chauffer et tout mais aussi sec ça redurcit parce qu'il fait un peu froid donc voilà je ne sais pas si vous allez avoir cette difficulté là mais moi ça a tendance un peu à m'énerver parce que je trouve que ce n'est pas pratique voilà alors je reprends mon petit ustensile je fais un tout petit truc un petit repère quoi hop voilà et je vais placer la deuxième qui m'a l'air un peu plus courte mais bon alors en fait c'est parce que je l'ai un peu affiné au bout par rapport à l'autre oh là là voilà je mets de l'autre côté donc j'appuie j'insiste pour être sûr que ça adhère quand même à la surface que ça ne se détache pas voilà donc pour l'instant on a les petites jambes et puis après on va reprendre du jaune et donc comme je vous l'ai dit on va mettre des petites parties jaunes ici alors par contre il faut un petit peu aplatir c'est ça la chose c'est qu'il faut l'espace voilà donc là je vais reprendre du jaune je vais reprendre une petite partie de jaune et puis on se retrouve tout de suite quand j'aurai mal accès voilà voilà donc là c'est vraiment très très petit parce qu'après comme toujours on va aplatir et voilà donc j'ai fait une toute petite boule que je vais un tout petit peu aplatir et venir positionner ici donc voilà il ne faut pas que ce soit trop gros vous voyez alors je reprends si ce n'est pas bon au bout de la papatte voilà comme ça et puis après je vais voir avec l'autre ça tombe alors là j'appuie comme toujours pour essayer de faire tenir sur la surface pour être sûr qu'après la cuisson tout ça, ça va tenir voilà donc j'ai déjà ma partie d'en bas maintenant je vais faire les bras et puis en fait je terminerai par la tête la queue et tout ça donc pour les bras en fait c'est toujours la même histoire on fait un petit rondin comme ça voilà comme ça que l'on va ensuite redécouper au milieu à peu près et puis ensuite on va refaire en pointe au bout voilà alors moi j'ai vraiment un peu de mal parce que ma patte j'ai beau la malaxie elle devient très dure tout à coup voilà donc je reprends en pointe comme ça je peux le faire avec mon bout du doigt et puis après je vois j'adapte donc je regarde si c'est assez gros ou pas vous voyez c'est un peu gros si c'est un peu gros on reprend et on recommence voilà et puis je vous retrouve quand j'ai fini ça voilà donc ensuite j'ai mis les petits bras voilà donc j'ai un peu de mal à faire la mise au point voilà j'ai raccordé un peu comme j'ai pu avec le cure-dent comme on fait donc c'est pas évident voilà puis maintenant je vais passer au visage et puis après je ferai aussi le petit coeur donc le visage il y a les oreilles à faire donc c'est parti il faut faire la forme des oreilles donc il faut encore un peu me laxer la patte hop alors après il faut voir un peu ce que ça donne alors moi je vous conseille de faire une petite boule et puis de la couper en deux et de reprendre chacune des parties je ne sais pas si ça va être assez gros mais voilà et puis après de venir vous coller ici donc là ça ne va pas être assez gros donc je vais refaire une petite boule un peu plus grosse et de la couper en deux voilà c'est mieux donc j'ai refait la petite boule que je recoupe en deux avec mon cutter de précision après je retravaille un peu on pointe l'oreille on essaie de faire arrondir cette partie là et puis après je regarde un peu ce que ça donne voilà donc là c'est pas trop mal comme je vous l'ai dit je le rappelle vous pouvez travailler au cutter si vous voulez vraiment euh au cutter excusez-moi au cure-dent vous venez comme ça et vous faites coller la pâte moi je ne vais pas le faire je trouve que ça va comme ça c'est sympa voilà je fais la deuxième petite oreille ensuite il y aura une petite partie jaune à rajouter sur la petite oreille voilà donc avec mon doigt de ce côté là j'aplatis la surface qui était coupée voilà je vais me positionner de l'autre côté alors je tiens à préciser que je n'ai jamais fait le rilakuma en dehors du tuto voilà c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté c'est que je ne l'ai pas fait bon j'ai une oreille qui est un peu plus petite que l'autre tant pis c'est pas grave c'est pas la mort bon j'inverse de côté voilà alors après voyez donc le visage il doit être un peu ovale alors après je viens placer donc le jaune donc je reprends un petit peu de jaune donc là avec le jaune soit vous venez vous faites bon là c'est trop gros mais soit vous faites toute l'oreille soit vous faites la moitié comme le vrai rilakuma je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je ne sais pas trop si je vais y arriver c'est relatif j'essaye de prendre juste un quart mais c'est une forme un peu bizarre sur l'oreille je crois qu'en fait au final ça va faire toute l'oreille avec moi bon c'est pas grave je vais faire toute l'oreille ça sera plus simple mais je pense que si vous regardez une photo du rilakuma vous verrez comment c'est un petit peu au niveau de l'oreille donc vous pouvez faire à peu près pareil voilà bon moi il s'avère que de toute façon c'est beaucoup trop grand hop là je reprends cette partie là donc il y a une partie qui doit être un petit peu si j'arrive à vous montrer un petit peu droite ici pour coller avec l'oreille voilà donc encore une fois j'appuie voilà ensuite je passe au visage donc je rajoute ma petite partie blanche qui est ici à peu près vers le bas du visage et puis après donc je dois rajouter les petits yeux qui sont ici le petit nez et la petite bouche et puis aussi le petit coeur que je dois faire donc là j'ai fait des tout petits ronds très très petits et c'est vraiment très dur à faire et puis après je viens les positionner près de la partie blanche et j'essaye de les aplatir donc les yeux de rilakuma sont normalement à peu près ronds voilà peut-être ils sont un peu plus loin je ne sais pas ça c'est un peu dur à évaluer bon ce n'est pas simple quand même voilà à peu près là ce n'est pas la révolution mais j'ai fait de mon mieux voilà alors après donc il y a le petit nez très petit donc je ne sais pas si ça va être trop gros à mettre ici voilà donc ça doit être vraiment très très petit à cet endroit là et ensuite vous reprenez du noir et vous faites un tout petit rondin pour faire la partie de la bouche voilà donc ça doit vraiment être très très fin donc j'essaye d'affiner le plus possible pour venir placer cette partie là manquante je n'ai pas l'habitude donc je sais qu'il faut vraiment que ce soit très fin mais c'est un peu dur à faire voilà et puis après je viens essayer de couper cette partie là je pense ça va être très long alors bon vous voyez à peu près ce qu'il faut faire alors après le truc c'est d'arriver à le faire voilà donc ça soit si vous trouvez ça trop compliqué vous pouvez toujours essayer de prendre un marqueur bon je ne le conseille pas c'est mieux de faire avec la fimo mais bon ce n'est pas forcément très simple je trouve bon j'ai fait un petit truc incurvé comme ça on va dire que c'est pas mal ouais mais ça ne ressemble pas vraiment au truc de Rilakumor de toute façon je les refais bouger voilà bon quand j'ai fait cette partie je vous la montre voilà ce que ça donne donc bon c'est pas trop trop mal après c'est vrai que plus on pratique la fimo plus c'est évident et puis maintenant je vais passer au coeur donc je vais un petit peu nettoyer la surface et puis on termine juste par le coeur donc si vous ne voulez pas faire le coeur vous avez pratiquement terminé Rilakuma sauf que en fait j'ai oublié la petite queue donc vous faites un petit rond que vous mettez voilà derrière voilà donc j'ai pris du rouge une petite boule et je vais essayer de faire un petit coeur donc je veux tant vous dire que là j'ai commencé à avoir du mal parce qu'en avançant le tuto mais pas trop durcisse donc après je prends un cure-dent là pour cette fois-ci et j'essaye de rentrer dans une partie en fait pour pouvoir faire un peu le haut du coeur hop et puis je fais une petite pointe ici voilà mais ma patte est extrêmement dure donc pour la manipuler bonjour voilà je rappuie et puis je rentre à mon cure-dent pour essayer de faire la pointe là je l'aplatis jusqu'à ce que en fait ça ressemble à un coeur pour vous et voilà à peu près ce que ça donne donc bon voilà moi je trouve que c'est pas trop mal c'est assez mignon étant donné que j'ai pas un super niveau pour l'instant en fimo sachant que j'en pratique plus du tout voilà donc je trouve ça assez sympa puis j'espère voilà que le tuto vous a plu et puis donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye 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 j'espère j'espère j'espère